The riches are in the niches, c'est une expression américaine qui veut tout simplement dire que le vrai argent se fait lorsqu'on va en profondeur dans une sous-catégorie. Dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer et te donner les principes que mettent en place les meilleurs vendeurs lorsqu'ils cherchent et identifient leurs niches et leurs produits à vendre sur Amazon. Si tu es tout nouveau par ici, je suis Alban, expert en e-commerce et vendeur professionnel sur Amazon. Et dans cette chaîne-ci, je partage mes stratégies qui m'ont permis de faire jusqu'à un million de chiffres d'affaires sur Amazon et progressivement quitter mon job. Alors si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à t'abonner et si tu veux bénéficier de mes conseils et des stratégies que je partage tout le temps, active également la cloche de notification parce que j'ai remarqué que YouTube ne propulse plus les vidéos à ceux qui ne sont pas abonnés et fidèles à un YouTuber. Alors si c'est le cas pour toi, active la cloche de notification pour bénéficier des prochaines vidéos qui sont gratuites que je vais poster sur cette chaîne-ci. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, permets-moi de définir ce que c'est que une niche parce que je reçois beaucoup de questions et même ceux qui ont rejoint la formation ont souvent cette question au bout d'élèves. Ils veulent savoir ce que c'est que une niche. Prenons le cas de deux livres. Comme vous allez constater, j'aime beaucoup lire et donc je vais vous prendre deux livres pour illustrer exactement ce que c'est que une niche. Alors si vous voyez bien ici, il y a le premier livre qui est un livre de l'immobilier et un autre livre qui est le marketing. Les deux livres sont dans une catégorie, dans la catégorie des livres bien entendu. Et maintenant nous avons deux autres catégories qui sont l'immobilier et le marketing. Maintenant si nous entrons en profondeur dans la catégorie de l'immobilier, vous allez rencontrer des personnes qui sont intéressées par l'immobilier. Mais ceux-ci veulent seulement acheter de l'immobilier, disons des maisons et les revendre. Il y a une autre catégorie qui aimerait acheter et mettre en location pendant qu'il y a une troisième catégorie qui aimerait acheter, rénover et mettre en location. Et donc comme tu le constates, il y a trois différentes sous-catégories dans la catégorie de l'immobilier et on peut aller encore en profondeur et en profondeur dans les différentes catégories. Donc les sous-catégories que nous venons de voir sont des niches en principe et ceci s'applique également sur la vente sur Amazon. Vous pouvez identifier une catégorie dans laquelle tu veux vendre et ensuite dans la catégorie dans laquelle tu veux vendre, on va dire peut-être la première catégorie, c'est la catégorie de cuisine et maison. Après avoir identifié la catégorie cuisine et maison, tu vas entrer dans la catégorie de cuisine tout simplement. Et dans la catégorie de cuisine, tu pourras voir maintenant la catégorie des ostensiles de cuisine et ainsi de suite, ainsi de suite jusqu'à ce que tu trouves ta sous-catégorie. Et donc c'est ça la niche et c'est comme ça que se font les meilleurs vendeurs de l'argent sur Amazon. On a défini maintenant ce que c'est qu'une niche. Je vais te présenter les meilleurs secrets des vendeurs à succès sur Amazon. Le tout premier secret, c'est tout simplement d'éviter les niches des produits de tous les jours. Quand je parle des produits de tous les jours, je parle ici des produits tels que les gourdes de sport, les brosses à dents en bambou, les accessoires de cuisine, les ustensiles de cuisine, les tout petits accessoires qu'on retrouve tout le temps à la cuisine. Et la première raison pour laquelle tu devrais éviter ces niches-là, c'est parce que ce sont des produits qui sont très, très souvent demandés et qui s'achètent tout le temps. Ce qui veut dire que la demande pour ces produits-là est super élevée. Et lorsque la demande d'un produit est super élevée, ça attire beaucoup de personnes. Les débutants, tout comme les personnes qui sont déjà avancées sur la vente sur Amazon. Les débutants, parce qu'ils vont penser qu'ils peuvent se faire un petit revenu en vendant ces produits-là. Et une autre raison pour laquelle il faut éviter ces produits, c'est tout simplement parce que lorsque tu vas faire la recherche des fournisseurs, eux aussi, ils sont en compétition pour vendre ces produits à tout le monde, que ce soit aux débutants ou aux personnes avancées. Et forcément, ils auront la possibilité de te donner une petite quantité avec laquelle tu peux te lancer. Ce qui est une grosse erreur à ne pas commettre. Parce que dans ces niches-là où la demande est élevée, il y a forcément des vendeurs qui vendent déjà beaucoup d'unités. Tu vas rencontrer des vendeurs qui vendent 1000 voix, 2000 unités par mois. Et toi qui veux te lancer sur Amazon, qui veux tester le produit, tu vas peut-être acheter seulement 200 unités pour commencer à vendre. C'est une erreur à ne pas commettre. Tout simplement parce que tu vas acheter 16 unités, tester le marché. Certes, tu pourras vendre avec la publicité, mais tu ne pourras pas compétir avec ceux qui vendent déjà de grosses quantités chaque mois. On a parlé de la compétition, mais ça ne se résume pas seulement au nombre de produits que tu vas vendre chaque mois sur Amazon. Ici, on va parler beaucoup plus de la publicité PPC. C'est un problème pour les débutants lorsqu'ils se lancent sur Amazon, surtout dans des niches avec des produits de tous les jours. Ce qui veut dire que les nouveaux vendeurs vont tout faire pour rester à la première page de vente. Ils vont donc dépenser énormément d'argent dans la publicité. Et les vendeurs qui sont déjà installés dans le marché vont faire pareil, investir beaucoup d'argent pour rester à la première page de vente. Et on aura une compétition au niveau des enchères. Ce qui va entraîner un cercle vertueux. Qui veut tout simplement dire que pour vendre tes produits, il faudrait que tu investisses énormément dans la publicité. Et lorsque tu vas arrêter la publicité, tes produits ne se vendront pas. C'est un scénario qu'il faut absolument éviter lorsqu'on se lance sur Amazon ou alors lorsqu'on fait la recherche des produits et des niches à vendre sur Amazon. Au lieu de te lancer dans ces niches qui sont très saturées avec des produits de tous les jours, ce que font les vendeurs à succès, c'est de se concentrer à la recherche des produits et des niches qui ont une faible demande. Et ici, je parle des niches qui sont dans des spécialités, des niches qui sont vraiment très fermées. Et je vais te donner un exemple très simple. Supposons que tu veux vendre un produit qui a à voir avec le café. Par exemple, tu veux vendre du café. Et si tu veux vendre du café, tu vas aller rechercher quelles sont les spécialités dans le café. Tu peux vendre peut-être un café qui est aromatisé. À ce moment-là, tu seras vraiment dans une niche spécifique. Ceux qui vont rechercher le café ou alors qui vont rechercher exactement le café que tu vends seront tes potentiels clients. Et tu vas comme ça écarter toute autre compétition de ce produit-là. L'avantage à vendre dans cette niche-là, c'est qu'il y aura très peu de compétition dans la niche en question. Et il y aura aussi très peu à investir dans le budget de la publicité. Une autre chose aussi qui sera un avantage, c'est que tu peux facilement différencier ton produit de tous les autres. Maintenant, il faut savoir que se lancer dans cette niche, faire la recherche de cette niche qui sont très spécialisées, qui sont vraiment fermées de taux publics, est beaucoup plus difficile sur Amazon. L'avantage avec cette niche-là, c'est que tout le monde ne peut pas rechercher ce type de niche. La majorité des personnes ou des vendeurs est paresseuse. Et lorsqu'ils font la recherche de produits, ils vont très peu s'attarder sur la recherche de produits et se lancer sur le premier produit qui leur tombe sur la main. L'avantage que toi, tu auras lorsque tu vas faire ta recherche de produits, c'est que tu vas te concentrer pour trouver exactement la niche ou alors la sous-niche dans laquelle tu pourras vendre. Pendant que quelqu'un d'autre qui veut absolument vendre un produit rapidement et faire de l'argent va juste trouver le premier produit et mettre en vente. Et ce sera l'erreur à ne pas commettre. Le deuxième grand secret des vendeurs à succès, c'est de construire un portfolio de produits. Avant, lorsque tout le monde se lançait sur Amazon, c'était de trouver un seul produit, d'essayer de le mettre en vente et de faire de l'argent avec ce produit-là. Mais la meilleure manière de gagner de l'argent avec Amazon, c'est de construire une marque sur le long terme et d'ajouter au fur et à mesure des produits dans cette marque-là. Il faut prendre en compte que votre premier produit, le premier produit que tu mettras en vente sur Amazon ne va pas te rendre riche. Tu ne peux pas quitter ton emploi avec un seul produit. C'est au fur et à mesure que tu ajoutes des nouveaux produits dans ta catégorie, dans ta sous-niche que tu peux faire beaucoup d'argent. Et ici, je ne parle pas d'ajouter n'importe quel produit parce que vendre un produit A puis vendre un produit B qui n'a rien à voir avec le produit A ne va pas t'amener trop loin. Et aussi, ça va te demander de faire le travail chaque fois que tu te lances sur le nouveau produit. Pourtant, si tu as lancé le produit A et que tu construis un autre produit qui a tout à voir avec le produit A et peut-être une seule petite différenciation, à ce moment, ce sera beaucoup plus facile parce que tu auras déjà une étude de marché de la niche même en question. Tu sauras déjà qui sont les fournisseurs avec qui tu peux travailler, qui sont tes concurrents, les graphistes avec qui tu peux travailler et beaucoup d'autres éléments qui seront seulement à répéter lorsque tu vas lancer le prochain produit ou alors le deuxième produit dans la même niche. Pourtant, si tu te lances sur un tout autre produit, il faudra à ce moment réapprendre trop, refaire tout depuis le départ et ce qui va te coûter énormément de temps et potentiellement beaucoup d'argent. Alors, c'est ça les deux secrets à mettre en place que font les meilleurs vendeurs sur Amazon et comment est-ce qu'ils réussissent de quitter de zéro à 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffres d'affaires par mois sur Amazon. Voilà, j'espère que ces deux petits secrets-ci t'ont donné de la pêche et vont te motiver à te lancer sur Amazon. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Si tu veux aller plus loin avec la vente sur Amazon, je t'invite à regarder dans la description. Il y a un lien avec lequel tu peux réserver un appel et ainsi on pourra avoir une petite conversation sur les différentes modalités à mettre en place pour commencer la vente sur Amazon. C'était Alban, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te donne rendez-vous dans la prochaine leçon et on est ensemble. Ciao!